Ouais il va falloir équiper ça c'est tout Ah bah y'a le... Ah oui y'a le... Laisse moi saluer mon barbare Y'a ça, y'a la protection pour l'ogre Et y'avait les chaussures pour le voleur Ouais La casserole douteuse Détruire Oh la gueule Superbe Ca m'arrive de le faire aussi Je suis toujours le plus démuni En plus maintenant Bah voilà c'est bien ça Ah oui il fallait équiper à la ceinture les objets là Euh Comment est-ce qu'on fait Ah voilà équiper Ah ouais Ils ont tous ça Ah lui là jambon 6 mois d'affinage Saler, finer, correct On peut le balancer ? Quoi ? Bah porter un Ah non non c'est peut-être que tu dois Tu peux peut-être le donner à un perso Regarde La potion aussi a porté Oh Ah elle a pas de ceinture Donc ça c'est raté Si ça sent C'est mes bottes Ah Le voleur il en a aussi Euh Bah pareil hein Voilà On va commencer comme ça Ah c'est bon Ok Let's do Ah je te laisse diriger Ouais maintenant avance dans les couloirs sombres du donjon d'Albach Ah oui il y avait un truc Ah il fouille la pièce parce qu'il y a 2-3 trucs à ramasser Ouais ouais C'était au sud Ah oui mais entre temps on a déplacé la pièce Non ? Ouais ouais mais c'était là Ouais ouais on a tourné la pièce On va remettre la pièce comme était avant Ah c'était une porte Une porte Tadam Tadam Ah Ah c'est quoi ça ? Ah on peut rien faire avec apparemment Non Bah c'est là où dorment les orques C'est un dortoir Ouais c'est un dortoir Ah Ah Glut C'est dément Ah non mais je veux de moi là C'est dément on a pas mal de coupes Ça coupe pas longtemps Arrête de prendre tes chips Bah ça coupait plus avant Bah ça ça coupe pas quand même Ah Truc d'ogre Bah Des bottes pour l'ogre Et une histoire sur la culture orque Ça prend tout Oh c'est quoi ça ? Un tableau Ah Un poster Bon D'accord Je ne savais pas à quoi ça servait mais j'ai pris un poster On peut pas Ah On peut dézoomer C'est déjà mieux Je trouvais qu'on était fort proche des persos C'est long ce donjon Les nains sont endurants Mais là c'est long comme un jour sans bière Et en plus Et en plus Y'a pas d'alcool Et des bottes mineurs Ah ça c'est pour le nain Pour le nain Ah Bon bah Bottes d'ogre Et t'es marqué quoi pour le ? La qualification précise des vêtements des ogres est souvent une perte de temps Ces trucs trouvés dans une poubelle peuvent servir à protéger les genoux Ou consomment assiette pour de... Ah ou comme assiette pour des nouilles Oulala Ah ouais Ah ouais du coup ça servit de genouillère D'accord Parce qu'il faut déjà trouver les ponts pour lui mettre Je donne rien à personne Tu crois que c'est facile pour moi aussi pour les ponts ? Je donne rien à personne J'ai pas eu de changement de physique par contre Non pas Ah mince il y avait le poster Il y a le poster et un look C'est un légendaire Un poster issu d'une fan fiction Vous voyez dedans ce genre Les employés ont tous des primes et personne Ouais d'accord Ouais bon Et faut pas non ? Bah ça me fait rien Et le truc sur les orques ? Oh c'est un bouquin en 4 aussi là Qu'il faut ramasser la collection Ok J'ai l'impression que... Oh ! Oh un levier ! Ca hein ! Ah oui c'est un levier Tu ouvres quoi ? Ah ! C'est pas très très loin L'en face c'est quoi ? Attends Ah oui vas-y Ah ! En fait c'est juste un raccourci Parce qu'on est arrivé par là Ah oui On est pas allé voir là dedans Ah bah c'était le verrou que le nain a explosé Attends on va voir si c'est toujours fermé Oui Ouais pas con Oui Ah c'est toujours fermé Non mais tu ouvres droite Ah mais c'est d'ailleurs Ah là Ah Moi je trouve surtout que cet endroit est trop calme C'est peut-être une saquille Ah bah une fête foraine 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 Je vous l'avais bien dit. Allez détecter le piège bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon, c'est décidé. J'ignore le voleur. N'empêche maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter le piège ? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. Tiens, tiens. J'ai un mauvais pressentiment. Alors. Le voleur. Le voleur peut les détecter. Il peut détecter le voleur en tant que leader. Très bien. Je clique. Si, mais une fois un piège est repéré, le voleur peut tenter de le désamorcer. Approche-toi de la statue, interagit avec pour tenter de la désamorcer. Tu sais me faire tourner le... Ouais, va peut-être. On va pas par devant. On va peut-être... On fait peut-être le tour. Je suppose. Il est déjà fait celui-là. Ouais, il était déjà fait celui-là, ouais. En face, attends, je vais tourner. Il y a celle-là, là, peut-être. Il y a une âme. Ça se met pas en surbrillance, en tout cas. Non, peut-être il faut que je continue. Ou la statue qui est là-haut, là. Ouais, peut-être celle-là. Ah non, voilà, là. Ok, d'accord. Très bien. Celle-là. Là, ça apparaît. Ah, t'as 100% de le désamorcer. Yeah, un piège en moins. Le voleur peut récupérer une bombe pour l'avanceur d'une groupe. Pour réapparaître plus tard. Ah ! Un piège qui n'a pas été désamorcé. C'est-à-dire que celui qui nous a prêté à la face pourra peut-être revenir. Bon, bah, là, il n'y en a plus qui apparaissent, apparemment. Il y en a d'autres, non. Tu veux que je tourne la pièce ? Ouais. Continue de regarder. Ah, il y a un truc derrière le mur. Ok. Je vais doucement quand même. Ouais, ouais. Doucement, ça glisse. Je crois que ça apparaîtra en rouge, hein, s'il y a quelque chose. Oula, des petits confettis et des serpentins. Enfin, plutôt des serpentins. Oh, bah, voilà, il tracent tout seul, tiens. Eh bien, bonsoir ! Oula, c'est quoi ce bordel ? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune. Avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parlent. C'est impossible. J'ai en doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. C'est pas toujours une envie, hein. Il faut très bien être un viol, hein. Un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain. Un nain comme les autres. Voilà, toujours. Bienvenue, chers candidats. L'on se retrouve et vous trouverez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Bohome. Avec les casques Le Bohome, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Ah la foutre. Ah la chaussette. Je veux gagner une chaussette. Oh. Ah bah voilà, ça va bien, bien fait de pas soigner. Un soin pour les cheveux ? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir. J'en suis sûr. On joue encore, encore, des pièces d'or, encore, trop bien. N'ayez pas peur, on lance la boue très fort. A tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing L'Orealian. C'est un très beau shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Oh, le petit jeune mot démêler, shampoing. Ah, on a quand même eu vraiment 5 000 pièces d'or. Ah bah c'est toi, c'est toi. Euh, bah en fait, c'est personne. Ah, avance dans le donjon. Bah, très bien. Avec le barbare, tiens. On arrive, attends. Non, moi je ne veux pas partir. Je fais encore des pièces d'or. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Je ne sais pas, le levier bouge avant qu'il soit dedans en fait. Ça pue le trou noir. Ouais, bah tiens. Ah, ça va, c'est toujours mieux que le gros crâne rouge. Oh, non, coup du sauf. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Oh, non. Ah, non. Ah, non, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Ça, alors, comme par hasard. Ah, je ne sais pas si c'était une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Sans blague, comme par hasard, t'as les 5000 d'abord. Ensuite, tu les perds. Et si tu peux encore rejouer. Oh, j'ai perdu. Ah, hop, moins 5000. Mais si on fait demi-tour, hein. C'est toujours la faute du nain. Ah, là, j'avoue. Quel petit saligo. Oh, mince, qu'on n'a pas l'air où. Ah, oui, là, c'est... Ah, il ne peut pas tourner, en plus, pendant la cinématique. Bon, ben, c'est une surprise pour tout le monde. Formidable, quoi. Un brillant candidat remporte le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances guignacs. Je ne vous pas pratique la caméra qui... Ah, que tu ne peux pas bouger pendant la cinématique, c'est un petit peu ballot. Surtout à ce moment, là. Ah, oui, c'était l'écuchon avec la tête qui était sur le... Ouais, ça devait être le truc rouge. Ah ! Heureusement qu'on a eu un soin pour que le groupe. Heureusement qu'on a eu un soin pour que le groupe. Ouais. Ils s'en font bien, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en vois cinq. Chacun est un gros bill. Gros bill. Ah zut, on n'a pas équipé la potion pour le... Bon, bah, on va se placer. Alors, mon ranger, là. Il est mal foutu, mon ranger. Il peut se mettre nulle part, les autres prennent la place. On n'oublie pas de buffer tout le monde. Ouais, attends, j'ai d'abord... Attends, là, c'est le placement. Ouais, bah, ogre... Attends, je vais mettre mon nain là. Moi, je vais le mettre. Ouais. Hop. Alors, on a quoi ? Le barbare, tu pourrais le mettre là, au pire. Ouais, attends, je vais pour l'instant mettre mon truc là. Ouais, c'est mieux. Comme ça. Le barbare à la place. Le barbare, je vais le mettre. Ouais. Derrière l'ogre ou derrière le nain, alors ? Si c'est ça qui te gère. Plutôt là. Dégale fragile, hein. Voilà. Voleur, c'est bon. Il va se déplacer sur le côté, la magicienne. Là, elle prend la place à couvert. Attends, je vais regarder. Ouais. C'est toi qui gère, toi, ça. Voilà, ça me sent pas mal, ça. Ouais, c'est bien. C'est parti. Vas-y, basse-t'en. Vas-y, attends. Qu'est-ce qu'il te semble ? Non, non, mais en buff. Qu'est-ce qu'il te semble ? La précision pour faire des patates ou encore prendre moins de dégâts ? Va un peu sur eux pour voir si on a des... Ouais, ils sont nombreux quand même. D, mon mineur. Attaque d'opportunité. Attends, comment est-ce qu'on faisait encore les... Ah, ils ont pas encore de... Ah, tromblon. Mon mineur. Qu'encore. 46. Qu'encore, trop pique. Mineur. Artificier. Ah, ils ont deux tireurs. Il y a deux tireurs, ouais. Il n'y a que deux tireurs. Les autres, ils frappent. On va encore refaire le bouquet. Ok, ouais. Donnez vos positions ! Voilà. Ok. Je pense pas que je puisse tirer. Bah, non. Bah, ça va être tout pour lui, hein. Ouais, ouais. Ça va être le barbara... Bah, ça tombe bien, ça va être le barbaraïnain. Non, c'est pour toi. Magnifique. Euh... Oula. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et tu peux choper les deux directement si t'as un tourbillon. Ouais, en effet. Euh... Ouais, comme ça, hein. Bah, si t'as celui qui est en face qui est le plus dangereux qui arrive sur toi, moi, tu le prends. J'ai peut-être dû, du coup, attendre son tour et d'abord avancer le nain. Ouais, tu peux plus, donc, vas-y, tape. Voilà. On va prendre des gens chers. On est près de chers. Fouh, si tu mets un tourbillon d'oisa là-dedans, ah bah oui, regarde, il n'est même pas à portée. Je peux le mettre, hein, mais... Attends, avec la charge, ça donnerait quoi, parce qu'il a une charge, là ? Euh, il renverse. Ouais, et si tu te rapproches et que tu charges des moyens à distance, ou... Je ne sais pas, je n'en sais rien, moi. Attention, si je peux encore déplacer après, s'il faut... C'est-ce que tu te mets défense, hein ? Ouais. Euh, non, je ne veux pas. Défense. Ouais, mais c'est pas lui qui va attaquer, hein. Ils vont frapper sur le gars. Non, je préfère l'avancer. Ça prendra les coups. Ou je vais même là ? Euh, non, non, tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ah, oui, t'as raison. Ah, sauf si je vais par là. Ouais, ouais, mais... Ouais, on va se mettre comme ça. Et on va regarder... Bah là, tu prendras le... Ouais. Ton courage ! Quoi ? Ah ouais, évidemment, ça... Il va se faire boloss, lui. Oh ! Bah, même pas fort ! J'ai de la chance, ils sont pas... Ils sont pas très très doués. Ah ! Oh la vache ! On a le qui bordé de nouilles ! Attends, ça, je peux me faire un petit festival. Ah oui, tu peux avancer là. Avance, avance et coup de bidon là. Ouais, ouais. Attends, t'as quoi d'autre ? Ouais, t'as que le coup de bidon en fait. Parce que... Tac, tac. Ouais, ouais, c'est ça. Et... Il est mort sur le coup. Ah ouais, ça n'a pas été éjecté, dommage. Oula, oula, oui, ils ont... Même pas en rêve ! Parade ! Mais ce nain, quoi ! Ce nain de la chance ! Oh, un tourbillon d'oisa, ça va être beau ! Ah mais attends, une, deux, trois, quatre... Ouais, ça, c'est pas... Ah mais... Tu pourras pas aller jusque là. C'est dommage que je peux pas... Ouais, tu pourras pas aller jusque là. Fais les autres, plutôt. Regarde, dans le bleu, là. Tu peux faire les autres. Au pire, tu peux tirer. Tu verras où tu peux mettre le bouclet, le bouclet, le tourbillon de l'oisa. On essaie le tourbillon. Oh, tu peux aller loin. Oh, tu peux faire les autres. Monsieur ! Ouais, enfin, tu touches tout le monde, là. Ah, merde, je peux pas... Ouais, tu touches tout le monde, là. Là, t'en touches deux. Ouais, j'en touche deux. C'est pas mal, au moins, tu les tues. Ils sont morts, là, ces deux, là. Ouais, ils seront morts. Je fais ça ? Ouais, ouais, vas-y, fais ça. Ça, on fait deux de moins, là, ça. Boom. Ok, ça, on fait deux morts. Alors, avec le voleur, tu as... Ah, bah, t'as juste derrière le mec, là. Tout bon, ça. Je serais juste bon. On va pouvoir lui planter le fion. Est-ce que je peux le dégner ? Ouais, tu peux. Ouf, ça va faire mal. Ouf, effectivement, ouais. Quoi ? Oh, il fallait pas aller super loin, elle. Euh... Hum, ça, je me mets là, je sais quand même les toucher, je suis en couverture. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça. T'façon, s'ils bougent, ils vont se faire frapper par le nain. Je vais tenter un tir à ricochet, on verra bien. Ouais, vas-y, essaye. Attends, attends, qu'on a de chance. Oh, on n'en a pas vu. Oh, ils sont en plein sur le... Barbare. Ah, bah, j'en ai tué un, mais j'ai eu ton bar. Ah, ouais, c'est pour ça qu'on a d'abord dû regarder la précision. Ah, bah, ça va quand même se faire plomber le fion. Ah, non. Oh, oh. Ah, je savais pas qu'ils allaient faire ça. Oh, là, pour la magicienne, ça pue. Ouais, mais c'est le tour d'après, je crois. Il s'en mêlé quand il a des renforts. La zone rouge et la zone dans laquelle ils vont arriver. Tu peux bien sûr... Ah, ouais, t'as le temps de bouger quand même. Ils se positionneront alors juste à côté. Ouais. T'as le temps de bouger quand même. Ah, on rentre. C'est toi. Bah, tu peux déjà aller te placer... Ouais, mais j'ai bien voulu tirer sur lui, moi, pour finir. Je vais me mettre là. C'est une portée de combien, l'arc ? Bah, je sais pas. Ah, en fait, je peux déjà le toucher. Bah, vas-y. Je peux déjà le toucher, mais... 71%. Si j'allais là. Je peux encore le toucher, hein ? Ouais, je peux encore le toucher. Je vais là, là, d'abord. Regarde peut-être l'autre à combien de points de vie ? Bah, justement. Je vais voir ce que je vais faire après. Au pire, l'autre, tu peux taper avec la magicienne, puis te barrer après. 80% de chance, je le tue pas. Là, je le tue pas. J'ai 8% de chance au toucher le nain. Tu le bras à la cheveille, oui. C'est à qui de jouer après ? Après, c'est le barbare qui joue. Ouais, le barbare. Le barbare pourra finir le ciel. Je préfère faire celui-là. Comme ça, la magicienne, tu pourras le finir. Bah, de toute façon, c'est le barbare et le nain qui jouent après. Donc, de toute façon, t'as plus facile à... Ah, attends. Le barbare. Il a quand même pris cher, le barbare, hein. Tu me fais penser, miam, miam. Miam, miam. Miam, miam. Comment on mettait encore les... C'était contrôle, hein, pour les déplacements, plusieurs points. Contrôle, ouais. Bah, ouais, c'est bon, là. Attends. Comme ça. Hop là. Il a serre le fion. Et... Super, le truc en premier plan. On n'a rien vu. Et le nain, je vais peut-être le mettre là-bas, qu'il prenne les patates de tout le monde. Ouais. Tu le mets là et tu le fais tanker. Ouais. Attends, il va se faire taper par le... Ah, bah non, ils n'ont pas de... Non, non, non. Ils n'ont pas d'opportunité. Je ne pourrais pas le faire tanker, il sera en... Il est en sprint, il est en sprint. Attention, ne marche pas sur ma robe. Vas-y, load. Ouais, ça, tu peux taper sur celui-là. Bon, on va le finir, écoute. Ouais, ok. Voilà. N'oublie pas qu'il n'est pas précis. Ah, c'est bon. Ah, ah, ponk. Oh, bah, c'est juste tapé sur la tête, hein. Ah, zop, balle. Ah, ah, d'accord. Vu qu'on la patrouille, on s'en fiche, quoi. Eh ben, le Ranger gagne un niveau. Je suis content de ma stratégie. Le Ranger gagne un niveau. Cool. Ok. Après, tu retournes, tu seras prêts. Attends, qu'est-ce qu'on a eu ? Oui, attends, attends. Des bottes elfettes. Un bandeau de combat des steppes ventueuses pour les barbares. Et une ceinture en cuir pour... Attends, 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 lis ce qui est marqué avant de... Attends, donc, on a un bandeau de cuir pour tenir les mèches rebelles et ne pas gêner la vision en bataille. Et la masse de cheveux peut amortir les coups. N'importe quoi. Bien ajusté au mollet pour des mouvements élégants et silencieux sous les boulornes. Oh, d'accord. Ou pour faire des galipettes avec des écureuils. Ouh, c'est bizarre, ça. N'empêche pas de marcher dans la bouse de troll. Ah, c'est con. Stature de cuir, simple et efficace, capable de retenir n'importe quel pantalon. C'est bien. C'est très bien, c'est très bien. On prend tout. Euh, je mets une petite là quand même, peut-être. Euh, le barbare a pris, ouais. Les autres, je pense que ça va le faire pour l'instant. Voilà. Faut juste faire le nid. Ah ouais, du coup, il disparaît carrément. Oh, là. Ça fait pas un peu de l'affaire de l'esprit du moins ? Bah si, on a tué cinq mecs en moins, enfin, quatre mecs en moins, mais bon. Sauf que ça a eu un bonus parce que la patrouille est pas venue. Peut-être. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Il fout vraiment la merde, en fait. Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débat. Ça marche pas à chaque fois. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Le modifié le personnage et arbre de compétence est maintenant disponible. Ouvre-le. Ah. Ah, je peux choisir. Ah, à la partie gauche, la fiche personnage. Là, tu peux consulter tes caractéristiques naturelles. Un point actif et un point actif. Sans objet. Et les augmenter quand tu gagnes un niveau. Aussi, la jauge d'expérience. Les caractéristiques sont les principales. L'adresse sur la précision, l'esquive, la parade. La force sur les dégâts. La constitution sur les points de vie, la résistance physique. L'intelligence sur la puissance des sorts. Le courage sur l'ordre d'initiative. Non merci, c'est gentil. Et enfin, le charisme pour le soutien que tu peux recevoir. Très bien, très bien. En colombiumium. Secondaire, groupe l'impact de ce que l'on utilise au-dessus. Ouais, d'accord. Allez, bien. Classique. À droite, l'arbre de compétences. Active et passive. Par palier du numéroté de 1 à 5. Il faut d'abord choisir les compétences du palier 1 avant de pouvoir céder au palier 2. Et ainsi de suite. C'est logique. Très bien. Survole une compétence pour en consulter les détails. Ah oui, donc je suis allé chercher ça. Il y a des compétences. Il y a des zones d'effet. Il y a des dégâts de compétences en force fixe. D'accord. Oh là là. Assigne des points de caractéristique. Ah. Alors, l'adresse. Donc, c'est la précision, ça, que ça me demande. Précision, parade et esquive. La force, c'est juste les dégâts et la résistance physique. C'est bien la force. Ouais. Attends, il y a quoi en précision pour l'instant ? Hum, la 70. Oh, tu mets 1, 1. Tu mets 1, 1. Plus précis. Voilà, plus précis et plus fort. Voilà. Impact, précision, c'est bien. En plus, j'ai la parade, le ski. Résistance, oui. Très bien. Vendu. Alors, et là, c'est quoi ? Compétences active. On peut aller chercher. Donc, on a ça. Ça et ça, on a. Ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Ce palais de compétence n'est pas encore débloqué. Non. Très bien. Attends, j'ai déjà ça ? Oui. Ça ne débloque pas, ça ? Non. Tu dois d'abord prendre tout ça ? Non, non. C'est juste, à mon avis, qu'il faut que tu passes un certain nombre de niveaux. Peut-être. Premier secours. Soin au corps à corps à bas de cataplasmes aviaires. Gagne en puissance avec l'intelligence. Un cocorumet, une poule qui wad, ses compétences, c'est ce qu'il vous faut. Ou alors, le premier coup. Un coup plein d'espoir naïf qui inflige deux fois plus de dégâts si la cible à tous ses points de vie. Le grand charisme du chef du ranger lui permet de concentrer toute sa force sur le premier coup. Celui qui entraînera tous les autres et montrera la voie à toutes les autres. Mais l'autre est intéressant parce qu'il va débloquer des trucs en dessous. Oui. Celui-là, il ne sert à rien pour l'instant. Et honnêtement, ce n'est pas lui qui mettra les premiers coups. Non. On a besoin de support. Oui. Pour l'instant, on n'a que le... Il y a là aussi, il y a le passif. Mais c'est après, ce n'est pas les mêmes points. Ah oui, tu as raison. Un vrai leader avec de vraies compétences. Voilà. Alors là, débloque l'utilisation des armures de cuir lourds pour le ranger. Pas crade. Pas mal. Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, il gagne plus 4 en courage. Oh, mais on n'est pas toujours à côté de l'elfe, donc ça ne sert à rien. Sauf si on fait de la flèche. Il est adjacent au voleur, il gagne plus 10% de chance de coups critiques. Moi, je dirais le premier. C'est quand même des armures. Ouais. Parce que, ouais, je fais des flèches, mais c'est vrai qu'il n'est quand même pas souvent afflux sanguin. À côté de l'elfe. On se demanderait bien pourquoi. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Voilà. On est d'accord. C'est bon. Je la valide. Voilà. Ok, extra. Ah, et maintenant, du coup, ça a débloqué en dessous. Voilà, ouais. Donc après, ce sera, augmente la résistance, ouais, encore plus. Il s'augmente de 20, 10, 10, c'est pas mal. Ou alors, la torture. Attends, c'est quoi la différence ? Protection. Tous les alliés sur la fin du combat. Il faut voir les stats sur le côté. Ouais, ouais, c'est ça. Protection, parade, esquive, et l'autre ? Protection 2, parade, esquive, 10, 10. Ah, résistance. Là, c'est plus magique tout ça. Ah ouais, c'est résistance, résistance, parade, esquive, c'est la même chose. Soit un, c'est corps, allez, soit un, c'est plus du corps à corps, l'autre, c'est plus de la résistance, distanciée. Ah ouais, c'est une section de 2, je sais pas si c'est vraiment beaucoup, 2. Alors que résistance de 20, ça me paraît beaucoup. Faut voir. Hey, salut, Goradako. Oh, ça va, ça va. Bien le goût, j'ai. On verra ça, on ne rapporte les points, ça n'a rien de faire des plans sur la comète, là. Bah, du coup... Bah, la chasse aux nains. À toi. La chasse aux nains, bah oui, en effet. Donc, du coup, est-ce que je vais voir en bas ? Est-ce qu'on a peut-être raté ? Euh, bah, la porte est peut-être ouverte. Euh... Euh, faut espérer que le piège n'est pas réactivé. Quoi, ça ? Attends, map. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? On est venu par là, hein ? Bah, si le piège est réactivé, on va peut-être récupérer une deuxième bombe. Tu veux essayer ? Allez, vas-y, va voir après, sur le piège n'est pas réactivé, pour voir une autre bombe. Je sais pas si c'est déjà maintenant. En fait, je sais pas non plus, moi. De toute façon, tu le sauras vite, il sera rouge. Et... non. Bah, tu peux déjà faire demi-tour, c'est bon. Non. Il y avait la porte, là, qui était scellée. Qui avait la même gueule que l'amulette. Attends, je vais vite aller voir avec l'ogre. Oh, si tu veux, vas-y, vite fait. Allez, yadadadam. Euh, c'était là, à gauche. Ouais, ouais. Enfin, au-dessus. Non. Non, pas encore. Ok, demi-tour. De toute façon, une porte, j'ai vu, pour l'ogre, plus loin. J'ai dézoomé à fond, on va pas faire plus. Je suppose qu'il doit être niveau 2, et qu'on doit sûrement débloquer un talent dans ses choix. Ah, y'a un râtelier. Ouais, ouais, y'a un râtelier à droite, là-bas. Euh... Ah, là. Ouais, par là. Ah, on est sur le balcon. Alors... De rempailleurs de chez nous. Ah, bah, tiens. Oh, il y a deux bombes. Tico-ventil pour rempailler. Rempailler un fauteuil ou une chaise un soir d'hiver. Il est possible de partir à l'aventure avec, mais sans garantie de succès. Ok. Et de l'autre côté, je crois que j'ai vu la même chose. Ah. Non. Ah, non, c'est un truc qu'il y avait derrière. Ah, c'est un coffre. Ah. Un coffre. Ah, il y a un mur. Ah, défoncé. Celui-là, il est en pierre. C'est encore pire que l'autre. Ah non. C'est une question de niveau, à mon avis. Ouais, ce ne serait pas encore assez fort. Bon, on sait qu'on a deux choses à défoncer. Un tapé assez fort. Plus fort. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressé par un magic amant ? Bonjour. Vous êtes un sorcier ? Oh, quoi ? Oh, quelle horreur. Jamais de la vie. Je suis un phare magicien. Pirine, Tobias Pirine, pour vous servir. Phare magicien ? Ça consiste en quoi ? J'élabore des médicaments magiques, des magic amants. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la phare magie. Mais ça sert à quoi ? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets ? Sinon, ça marche le truc, c'est de la merde. Ah, pratique. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non ? C'est bon marché, surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des magic amants intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. On vous a menti. Mais au contraire, vous êtes très connu. Qui vous a dit une chose pareille ? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val-Tordue. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain ? Un nain... Ouais, ça va, oh ! Mais pourquoi on le cherche ? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir. Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolf Gras. Non, c'est la statue de Gladra Dolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Raba D'Ofra. N'importe quoi, c'est euh... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. Euh, ah, la douzième statuette de Gladra D'Ofra. Jamais entendu parler, désolé. C'était bien la peine. Mais demandez à la taverne. Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ah ah, ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière ? Ah, c'est une taverne, ouais. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie... On se débarre et on se tourne là. Son chemin à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille. Disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Bon, je te laisse farfouiller un peu. On a acquis toutes les bases. On peut maintenant explorer le donjon librement. Fin ! Ok, je confie. C'est bien, plus territoriel, c'est bien. Alors là. Les écuries ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est l'escalier. C'est l'escalier. Ah, une grille. Ah, bon. Pas maintenant, apparemment. On tourne un peu la caméra parce qu'on ne veut pas grand-chose. On va faire la caméra ? Comme ça. Il y a un truc là à droite. Ah, il y a un râtelier. On part par là. On part par là. Là. Ah, il y a le mec. Alors, c'est le champ-poil à l'Auréliane. L'Auréliane est un champ-poil à l'écorce de Malorne. Et aux extraits de l'Ian argenté. Seulever les cheveux avec l'Auréliane, c'est l'assurance d'impressionner et d'éblouir tout votre entourage grâce aux bonus de charisme inclus dans la formule. Bonus non garantis en cas d'ingestion. Ce livre fait partie d'une connexion des secrets inavoués des poulets. Il est couvert de pluie et de paille. Il est comme si des poulets eux-mêmes l'avaient consulté. Aïe, 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 aïe. Et il fait quoi, lui ? Il ne voit rien, je crois, pour l'instant. Discuter. Ah, je ne peux pas discuter. Commercer. Alors, on va commercer. Ah, on peut lui vendre nos saloperies. Six pièces d'or, l'Auréliane, bon. Je ne sais pas. Ça va peut-être à quelque chose, non ? Je ne sais pas. On va la garder pour l'instant, si jamais ce serait un genre d'objet de quête. Il faut en protection. Je trouve ça va, ça ne pèse que 1,5 kg. Donc, à mon avis, à un moment, on peut améliorer le sac de l'or. Alors, non, c'est acheté, là. Ah ! J'ai déjà dit, on est en 99, ça va dire qu'on est en 99, tu vois. Et je n'avais pas vu qu'on avait des potions. Oui, parce que tu ne vaux rien, l'Auréliane. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Le shampoing, l'Auréliane, ça doit servir à quelque chose. Il n'a pas d'armes ni de bouclier. Il n'a pas d'armure, il n'a pas d'accessoires. Il a des consommables. Et il n'a pas de rachat parce qu'on lui aurait vendu. Alors, vous n'avez rien. Il faut qu'on trouve une nouvelle, et qu'on lui donne le shampoing. Peut-être, on va le garder. À sa droite, à sa gauche. Oui, en effet. Il y a un petit truc à sa gauche, je ne sais pas si on sait faire quelque chose. Où ? À la gauche de l'échoppe, vers le bas. Je n'ai rien vu. Attends, il me semblait. Oui, voilà, par là. Non. Non ? Non, non, il n'y a rien. Ah, j'ai cru. Bon, ben, alors, à l'auberge. À la taverne, plutôt. Une taverne, ce n'est pas une auberge. On prend l'escalier ou l'ascenseur ? Ça se joue à combien ? Ben, théoriquement, tout seul. Normalement, tout seul. Du coup, on joue à deux, parce qu'il y a sept persos. On s'est répartis ça à deux. Ben, on va passer à la taverne. Le monte-charge ou l'escalier ? Oui, oui, mais monte-charge ou l'escalier ? Le démon avait fait l'escalier, je crois, donc on va faire le monte-charge. Allez. On va te dire que ça ne fonctionne pas. Ah, si, ça marche. Ah, attend. Atelier Gobla, le toit. Ah, il y a six étages. Ah, je ne peux pas y aller, par contre. Par contre, je ne vais pas dans les caves. Il y a peut-être une quête plus tard. On va d'abord prendre l'escalier. Oui, oui, oui. Si on y va, les caves, ce n'est jamais bon signe dans un donjon.